Le droit d'asile est un droit fondamental, est un droit international. C'est le droit qui reste quand tous les droits sont bafoués. C'est le droit des opprimés. C'est vraiment le droit qui couvre les opprimés. C'est le droit qui couvre les personnes en souffrance. C'est le droit qui couvre les personnes qui sont touchées par les dictateurs. On connaît beaucoup plus dans nos pays. On a des dictateurs qui poursuivent certains politiciens ou certaines personnes publiques ou certaines personnes importantes de nos pays, les amis. Et le droit d'asile, c'est ce droit qui couvre ces personnes, les amis. Vraiment, et ce droit est en train de prendre un coup en France avec cette réforme que nous parlons déjà depuis environ six jours. Les amis, je vous ai dit pour rappeler que depuis le 6 décembre et je pense le 13 décembre, le gouvernement Macron a présenté un projet à l'Assemblée, donc un projet qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet, c'est le projet de loi sur l'immigration et l'Asile. Et il y a beaucoup de choses. À l'intérieur de ce projet, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à décortiquer, les amis. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le point sur l'Asile, les amis. Qu'est-ce qui est bon pour l'Asile dans ce projet et qu'est-ce qui est mauvais pour l'Asile? Nous allons d'abord voir les textes qui sont d'abord les textes qui sont bons pour les exilés, les amis. Comme je vous le disais, franchement, le droit des exilés en France, déjà, il est beaucoup plus bafoué, mais il va encore être bafoué, les amis. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour parler de ça, pour vous informer de ça. Et je vous conseille vivement de partager ce genre de vidéos, de vous abonner pour que la communauté grandisse et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, les amis. Voilà, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler du droit d'asile, donc de l'asile, les amis. Donc, dans cette loi, donc, loi immigration et asile, qui est aujourd'hui, donc, au niveau du Conseil, voilà, donc, comme je disais, cette loi a déjà été présentée à l'Assemblée nationale et cette loi sera débattue à l'entrée, donc, à la rentrée 2023 à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, il faut que les députés votent pour que cette loi passe. Bon, on sait qu'elle va passer, mais bon, voilà, mais en tout cas, ils essayent de faire un exercice démocratique. Voilà, donc, parmi les, dans les textes qui concernent la partie asile, donc, bien évidemment, il y a, comme je vous disais, il y a des bonnes parties. Il y a deux bonnes parties. La première partie, c'est que l'exilé, les exilés pourront travailler dès leur arrivée en France, parce qu'avant, il fallait une période de carence. Donc, il fallait attendre six mois avant de travailler. Et aujourd'hui, c'est, voilà, donc, enfin, après la, après le vote à l'Assemblée nationale, les exilés qui viendront prochainement en France pourront travailler dès leur arrivée. La deuxième chose qui est bonne dans cette partie asile, c'est que, voilà, ils vont créer, probablement, ils vont créer des pôles territoriaux pour faciliter les demandes d'Asie, donc, pour faciliter les démarches. Donc, il y aurait, avant, c'était d'abord, on va dire, c'était pratiquement une plateforme unique, un endroit unique pour faire, pour faire toutes ces démarches. Donc, là, ils vont essayer un peu de mettre un peu dans tous les territoires. Donc, ça, c'est les deux bonnes parties de cette, donc, de ce texte qui, donc, de cette partie qui concerne l'Asie. Et le reste, les amis, c'est vraiment des, voilà, des textes du mauvais côté, en tout cas. Et parmi les, les choses qui sont mauvaises à l'intérieur de cette partie asile, donc, le gouvernement souhaite faire une réforme qui pourrait, enfin, une réforme qui va faire en sorte qu'il y a une délivrance automatique de l'OQTF. C'est quoi l'OQTF ? L'OQTF, c'est l'autorisation de quitter le territoire français pour toutes les personnes qui vont voir leur demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatries, les amis. Donc, je m'explique à nouveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parce que, normalement, avant, quand tu faisais ta demande d'asile, même si elle était rejetée, on te laissait la possibilité de faire un recours ou des recours. Mais là, on te dit que si tu fais une demande d'asile et si la demande est refusée, automatiquement, tu vas recevoir une autorisation de quitter le territoire français. Et bien évidemment, et ce qui est en commun plus nul dans ça, c'est que bien que tu aies reçu ou bien que tu vas recevoir l'autorisation de quitter le territoire français, tu auras la possibilité de faire un recours. Donc, tu vas probablement, en tout cas, tu feras le recours, mais pourtant, tu as déjà reçu l'autorisation de quitter le territoire français. Donc, c'est un peu absurde quoi. Pourtant tu es situé sur le territoire, mais on te laisse quand même la possibilité de faire le recours. Et ça, c'est pas le plus souvent simple. Et il y a des conséquences à cette loi. Donc, parmi les conséquences, bien évidemment, on a l'augmentation des risques de refoulement pour les personnes qui n'auraient pas pu déposer un recours dans les temps, dans les délais des amis. Ça, c'est l'une des conséquences de cette réforme. Et la deuxième conséquence, c'est la complexité des démarches, car il faudra faire du recours dans les délais très restreints des amis. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et bien évidemment, un contre le rejet de l'Office des réfugiés et l'autre contre le QTF, donc l'autorisation de quitter le territoire français. Voilà les amis. Donc, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que cette réforme prévoit un juge unique à tous les recours devant la Cour nationale du droit d'asile, tandis qu'il y avait trois juges auparavant ou actuellement. Normalement, si tu demandes, voilà, si tu dois faire un recours, il y a trois juges. Mais demain, si cette loi est votée, il n'y aurait plus trois juges, il y aurait seulement un seul juge, les amis. Et on sait tous les conséquences. Imaginons que le seul juge qui va peut-être prendre dans les cours, c'est un raciste. Automatiquement, la plupart des dossiers seront refoulés. Or, quand il y a trois personnes, même s'il y a un raciste à l'intérieur, il est difficile que ce mauvais côté prenne au-dessus sur les deux autres, en fait. Donc, au moins trois personnes, elles auront trois regards, et trois regards différents pour trouver un consensus. Or, là, ça va être une seule personne. Et si la personne n'aime pas ta tête, la personne va prendre une décision, elle va te dire, elle va te faire foutre, et tu vas repartir dans le pays là où tu es poursuivi, dans le pays là où tu es, voilà, là où la prison t'attend, et tu iras rentrer en prison. Et pourtant, tu n'as pas commis un crime, et pourtant tu n'as pas fait quelque chose de mauvais, mais plus parce que quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui ne veut pas avoir ta tête, il a décidé juste de, voilà, de ne pas prendre ton recours au sérieux, et de te dire, dégage, va dans ton pays. Donc, les amis, voici un peu, voilà. Vous vous rendez compte que le droit des exilés en France est en train d'être menacé, le droit est en train de prendre un coup, un sérieux coup, les amis. Je vous conseille vraiment de partager, parce qu'il y a déjà des manifestations contre cette loi, contre ces projets de loi, et probablement, quand vous allez partager, les gens seront plus informés, et probablement, les gens pourront contester pour éviter que cette loi ne soit votée telle qu'il est à l'Assemblée nationale, les amis. Voilà, chers amis, c'était Christ, l'étudiant France. On se dit à la prochaine. Au revoir.